Alors, tout de suite, donc, à Saint-Jean, branle-bas de combat, donc, au collège militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est en Montérégie. Rassurez-vous, je retrouve à une ville à Saint-André, là-bas, là. Rassurez-vous, malgré les images que vous voyez, là, on parle d'un exercice qu'on est en train de faire, mais un exercice important qui implique beaucoup de policiers et une simulation d'une situation d'urgence. Indé, comment ça se passe? Racontez-nous. Oui, c'est comme si c'était vrai, effectivement, Michel. On est en direct du collège militaire royal Saint-Jean, effectivement, et là, ce qu'on est en train de simuler, ce que vous voyez présentement sur ces images, en direct à la maison, évidemment, je tiens à le préciser, c'est une simulation, donc, une simulation de tireurs actifs. C'est comme si c'était vrai, et ça implique un important contingent de policiers, donc, des policiers, oui, de Saint-Jean-sur-Richelieu, également, la police militaire, etc. Pour faire le point avec moi, Jérémy Levesque, vous êtes, donc, aux relations médias sergents pour Saint-Jean-sur-Richelieu. Expliquez-nous, qu'est-ce qui est fait au moment où on se passe? C'est un important scénario et ça a été pensé pour faire comme si c'était vrai au fait. Oui, en fait, nous sommes directement dans l'action du scénario. Vous l'avez dit, c'est une simulation présentement. Donc, la police de Saint-Jean-sur-Richelieu, le collège militaire, les policiers militaires, la corporation du Fort Saint-Jean, on a uni nos équipes, nos forces, pour mettre en pratique une simulation, un important exercice aujourd'hui, pour, premièrement, faire une cohésion, vérifier les communications, les tactiques, les techniques au niveau d'un tireur actif qui est dans un édifice. Présentement, ça se passe au collège militaire en simulation. Ce qui s'est passé, pendant que les gens voient les images, c'est qu'il y a deux personnes, deux suspects, en fait, si vous voulez, Michel, qui sont sortis de ce véhicule Subaru il y a un instant et qui ont tiré des coups de feu, toujours en simulation, je le rappelle, dans les airs. À un certain moment, ils ont pénétré à l'intérieur du bâtiment que vous voyez et ont tiré des coups de feu avec des balles à blancs vers cette dame qui est au sol, qui semble blessée dans le cadre du scénario. Les policiers, donc, après avoir obtenu certaines informations, veulent entrer à l'intérieur du bâtiment. C'est toute une coordination, j'imagine, M. Lévesque, l'organiser ça, s'assurer que tout ça soit fait en sécurité. Je parlais de balles à blancs, ça a été fait au début. Les policiers ont déchargé leur arme à feu, on a mis des cartouches de balles à blancs, etc. Donc, on veut s'assurer que tout ça se fasse dans les règles de l'art. Oui, on l'a mentionné, le but principal, oui, c'est de pratiquer nos techniques d'intervention, mais tout ça se fait dans la sécurité totale. Il y a des officiels de sécurité qui sont sur les lieux des différentes organisations, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, vraiment, la sécurité. Mais vous le voyez, là, les policiers ont tous des équipements, des armes à feu, des balles à blancs, des balles de simulation. C'est important de le faire dans le cadre d'un exercice qui est tout à fait réel, parce que malheureusement, malheureusement, c'est le genre d'événement qui peut vraiment se produire dans la vraie vie. Il ne faut pas faire peur aux gens à la maison. Évidemment, on reste qu'on est en sécurité, mais on n'est à l'abri de rien non plus. C'est l'importance de prévoir l'imprévisible au fait. C'est exact. C'est vraiment pour améliorer les techniques entre les organisations policières, même au niveau du service de police de Saint-Jean. C'est des événements qui arrivent, malheureusement, de plus en plus. On le voit au niveau des écoles secondaires, on le voit même des écoles primaires dans certains établissements au Canada. Menaces, tout ça. Exactement, de menaces. Donc, on veut être prêt à toute éventualité. Et donc, aussi, les gens qui résident à proximité, je pense que c'est important de passer le message. On entend beaucoup de buries depuis tantôt, évidemment. Ce qui s'apparente au son véritable de coups de feu. Il y a des sirènes, etc. Donc, les gens autour, ils ont été avertis aussi qu'un exercice qui se tient aujourd'hui, pas que les gens commencent à appeler la police. Non, vraiment, c'est un exercice qu'on a fait depuis... qu'on a en branle depuis plusieurs semaines. Hier, du porte-à-porte a été fait au niveau des alentours. Oui, sur le site du collège, c'est un site qui est quand même assez reclus. Mais il y a quand même des résidents, des magasins, des commerces aux alentours. Ils ont été avisés hier de cette simulation-là. Les réseaux sociaux aussi, de la ville, du service de police, de la corporation, du collège, des policiers militaires, présentement, avise la population que c'est une simulation. Excellent. Merci, M. Levesque. On se reparle tout à l'heure, assurément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà, Michel, on vous laisse sur ces images en direct, alors que vous voyez des policiers, je crois que c'est des policiers du collège police militaire, en fait, qui est là en train d'inspecter le véhicule, si vous voulez, dans le cadre de cette simulation-là, qui est très réelle, soit dit en passant. Et donc, on continue de surveiller ça. On va présenter un bilan complet de cette opération, de cet exercice plus tard. Merci beaucoup, Andy. On vous laisse tourner, puis on vous retrouve un peu plus tard. Pour avoir déjà fait des simulations semblables, notamment dans des formations avec des journalistes qui vont couvrir les zones de guerre, c'est vrai qu'on se sent vraiment pris dans l'action, puis ça permet de voir aussi les gens, comment les gens réagissent, les bons coups et les mauvais coups. Je vous assure que des fois, on a eu des surprises assez impressionnantes. Alors, ça se passe au collège militaire, donc avec Andy qui est sur...